On m'entend ? Comme vous avez pu vous en douter, on va s'intéresser à ce nouveau film Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, le film Mute. Bien le bonjour, nous sommes donc dans une LCR, on va s'intéresser à un film que j'ai vu hier soir, parce que c'est dimanche soir, j'essaye d'avoir des films que j'essaye de voir. Et ce film c'est Mute, c'est un film réalisé par Duncan Jones, c'est le fils de David Bowie, le chanteur. Il a réalisé aussi Moon et aussi Codesource en 2011. Qu'est-ce que raconte le film ? Le film raconte l'histoire de Léo, un barman muet. C'est-à-dire que quand il était jeune, il s'est pris une cartouche dans la gueule et il est devenu muet. L'aventure se déroule dans un Berlin de 2052. Alors je vous dirai mais pourquoi il s'est pas fait réparer ? Bah parce qu'en fait il s'est pas fait réparer, parce que dans sa famille les opérations n'étaient pas bien vues. C'était plus une sorte de... voilà une sorte d'amiche. Il est resté muet, barman, et il a vécu sa vie comme ça, tout le monde s'est tranquille. Au début du film, tu te rends compte qu'il est en couple avec une autre serveuse qui travaille dans la même boîte que lui. Enfin dans la même boîte que lui, c'est une discothèque. Et ils sont très amoureux, tout se passe bien. Puis un moment, la meuf disparaît et lui, il se retrouve comme un con. Il faut savoir aussi que juste avant qu'elle disparaisse, elle s'est frittée avec des clients qui étaient très chauds du cul. Qui voulaient bien, comme c'était une serveuse, se lacérer. Et donc ça, Léo n'a pas aimé, il a cassé la gueule à 2-3 personnes. Donc en fait, il se fait virer de chez le... de la boîte. Et à partir de là, il va essayer de retrouver sa meuf qui est disparue. Dans tout ce chemin blic-là de personnage, il y a le patron de la boîte qui s'appelle Maxime, qui est un russe, qui est un mafieux russe. Et ensuite, tu as deux autres personnages qui sont infirmiers, des infirmiers déserteurs. Donc le personnage qui joue un des infirmiers, c'est Paul Rudd. Et l'acteur qui joue Léo, il s'appelle Alexander Skargard. Enfin, tout comme ça, c'est un nom hyper compliqué, style nordique, tu vois. Et il est connu, il a déjà joué dans quelques films. Il a joué dans Battleship, un film de merde. Mais après, il a joué aussi dans Zoolander 1 et 2, et des trucs comme ça. Donc il a quand même une petite carrière intéressante. Et Paul Rudd, qui est le grand dieu, j'adore cet acteur. C'est un acteur qui me fait tellement kiffer. Et là-dedans, il joue un infirmier déserteur qui, en fait, soigne les bras droits de Maxime, le russe. Ou torture les ennemis de Maxime, le russe. Donc en fait, il est vraiment payé par lui pour pouvoir faire cette basse besogne. Parce qu'en fait, l'infirmier, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est Cactus son surnom. Cactus a besoin de papier pour se tirer du pays où il est avec sa fille. Parce que tout cela, il faut le contextualiser, tu vois. Il faut arriver à comprendre que cet univers dans lequel se déroule l'histoire, où on regarde Léo, les infirmiers et les russes, c'est une atmosphère ultra oppressante. On est à Berlin en 2052. La ville et le pays est ravagé par des vagues de conflits entre les migrants et les populations d'origine, de la ville, ceux qui se disent berlinois natifs. Et donc en fait, ça a un côté très glauque, assez sombre. Duncan Jones a dit qu'il voulait en fait faire sa propre version, une sorte de version un peu plus personnelle, enfin personnelle, de Blade Runner. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas un Los Angeles post-apo ou post-futuriste. Mais là, ce serait la version Blade Runner, mais à Berlin. C'est comme si on avait changé de postulat du truc. L'histoire va se passer à Berlin avec la pensée, l'esprit, les réflexes plus européens. C'est pas un truc ricanisé. Duncan Jones a écrit cette histoire. Il a mis énormément de temps. Il a mis à peu près 15 ans pour accoucher de ce scénario-là. C'est un scénario dont il est assez fier. Il aime beaucoup ça même. Tu sens qu'il est fier. Attends, je vais voir. J'avais vu des phrases sur internet. Concept... Ah oui, pfff. Il avait ça. Selon le réalisateur, MUT est un film qui va rester. Il est différent de tous les films de science-fiction réalisés ces temps-ci. MUT regroupe tout ce que Duncan Jones adore. Le film noir, la science-fiction et Berlin. Mais c'est surtout que le réalisateur qualifie son propre film, lui-même, son film, de Casablanca de science-fiction. Alors, il faut savoir pour les gens qui n'ont pas fait de cinéma ou qui n'ont pas eu... Enfin, je veux dire la chance, parce que moi c'est un truc qui me fait kiffer. Même si je suis une bille, je suis vraiment pas bon. Mais Casablanca, ça reste considéré par les historiens, les spécialistes du cinéma, comme un des plus grands films noirs de tous les temps, Casablanca. Il faut dire que dans l'histoire du cinéma, t'as plusieurs grandes phases. Et t'as une phase particulière qui est arrivée fin des années 30, qu'à 50, 60, à peu près. Je crois que ça a duré un certain temps, mais il y en a toujours, puisque ça existe encore. Dans les années 30 est né le film noir, en fait. Ce sont des sortes de polars noirs très dark. où en fait, tu suivais les aventures, soit d'un flic, soit d'un commissaire, ou des trucs comme ça, dans une ambiance très très dark. Ce style film noir a été repris d'ailleurs par Watchmen, pour les super-héros. C'est-à-dire que le mec dans les super-héros s'est réapproprié le style des films noirs pour en faire son film de super-héros. Mais là c'est pareil, il a voulu se réapproprier le style du film noir pour faire son film d'anticipation, où on verrait une ville sale, dure, complexe qui est mise en place. Alors oui, alors là, les propos du réalisateur paraissent extrêmement prétentieux. Mais mis à part ça, le film cesse de regarder, il est plutôt beau, les ambiances sont plutôt belles. L'histoire est classique, mais traitée de façon assez intéressante. Moi pour moi dans l'histoire qui est cool, je vais pas spoiler pour que vous puissiez le voir aussi, mais moi le personnage qui m'a le fait plus bader quoi, enfin plus kiffer, c'est le personnage de Paul Rood, Cactus. Et tu suis son chemin et tu fais what the fuck ? Ouais d'accord, ce personnage est intéressant, il est ultra ambivalent, c'est une pute mais qui a un coeur caché derrière beaucoup beaucoup de merde. Et tu fais, ah tiens c'est intéressant quand même. Et le héros bon, il est muet donc il peut pas mal jouer quoi. Donc voilà, le héros est cool, il passe bien. Il a un côté un peu John Wick, en plus muet parce qu'il est obligé de pas parler, ça c'est le truc. Le collègue de Cactus, l'autre infirmier, c'est aussi un gros psycho ultra attachant en fait. T'as un côté très attachant et un côté très malsain, c'est à dire que c'est très surprenant en fait. Ce qui a été bien fait avec ce film là parce que j'ai quand même passé un bon moment, c'est pas le plus grand film de tout le temps pour ma part. S'attaquer à une sorte d'univers un peu à la Blade Runner c'est compliqué, c'est créer une sorte de dystopie comme ça. C'est vraiment couillu quoi, il faut y aller quoi et c'est pas facile à réaliser. Et je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé même si je suis pas un grand fan des histoires gnan gnan, je suis pas trop un grand fan de... J'aime pas quand en fait une histoire d'amour prend trop le pas sur toutes les psychologies en fait. Sous le prétexte qu'il est amoureux, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc oui c'est de la vie, ça fait de l'amour. Dans la vraie vie tout le monde n'est pas amoureux donc je vois pas pourquoi dans tous les films tout le monde serait amoureux. T'as plein de facteurs qui peuvent arriver et j'aime bien le traitement des autres personnages aussi qui sont dedans. Parce que le héros il sert juste de moyen pour faire avancer l'histoire en fait, pour faire découvrir les personnages qui sont à côté. En lui même, lui, il est pas foncièrement des plus intéressants quoi. C'est une sorte d'amiche qui a perdu sa voix, qui est barman, qui sait dessiner, qui fait de la sculpture. Et puis voilà après il ferme sa gueule, tout le monde l'insulte, tout le monde considère que c'est un gros teubé et tout ça. Mais le film en lui même est hyper intéressant, c'est un beau film noir de science fiction, esthétiquement très propre. Après je pense qu'il faut pas avoir autant de prétention que Duncan Jones, même si je pense que c'est quelqu'un de bien Duncan Jones. Mais parce qu'il a fait des trucs cools, il a fait le film Moon aussi, c'était le mec qui était perdu dans l'espace sur la lune. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire encore sur le truc qui m'a interpellé ? Qu'est-ce qui m'a interpellé ? Le film dure 2h quand même, il fait 2h06 je crois. C'est plutôt long, ça se passe, ça se laisse regarder, les gens sont là et donc en fait ça tient le truc. Il faut savoir aussi que Duncan Jones avait voulu essayer de le sortir sur BD. Donc je sais pas si t'as des images qui existent mais normalement il avait balancé une image. Ça fait extrêmement longtemps qu'il a fait, il a intégré tout ça en fait dans une dynamique où il voulait créer une sorte de trilogie qui associerait le film Moon, le film Mute et son prochain film en fait. Alors le lien, comment il veut faire le lien entre les deux je sais pas trop, ça reste quand même des univers qui sont assez fatement décalés. Lui alors, lui il sous-entend l'idée d'un fil conducteur via les rôles féminins, une sorte de, je sais pas, de lien lié au personnage féminin. Donc à voir, ça peut être hyper intéressant. Le film était sympathique, si tu aimes les films d'anticipation où tu vis dans une société ultra dystopique, c'est-à-dire l'inverse d'une utopie, où c'est technologiquement ultra avancé, mais putain qu'est-ce que c'est humainement, hardcorement sale. Or dans le film, tu croises un gars, c'est pas d'espoil, mais tu croises un gars, c'est le cliché en fait de ce que ça peut arriver pour nous plus tard. C'est un gros qui a des yeux un peu vitreux, tu sais, et en fait tu découvres qu'il a des yeux vitreux, c'est parce qu'en fait il a des jeux vidéo branchés sur les yeux, il est en train de jouer, donc il joue dans la foule, il fait ça, il est tout seul, il est gros, il est complètement déconnecté, il ne côtoie plus les gens, c'est hyper chelou. Tu as des distributeurs de bouffe, tu as la géolocalisation, c'est-à-dire que dès que tu commandes, tout le monde sait où tu es. C'est d'ailleurs comme ça qu'à un moment il essaie de retrouver un personnage. En fait, toutes nos peurs de l'avenir s'y retrouvent dedans, et même les violences sont assez exacerbées, c'est-à-dire que l'autorité elle est soit ultra forte, soit ultra faible en fait, donc tu n'as pas de juste milieu, tout est beaucoup plus extrémisé en fait dans ce truc-là, les pensées, les façons de faire, voilà, le sentiment primaire il est valorisé. Un enculé va être un gros bâtard, tu vois, un mec bien mais il va être un mec faible parce que ce n'est pas ce qu'on valorise ici. Les autorités policières sont des grosses putes corrompues, tu as plein de trucs comme ça, c'est très sale au niveau de perception de ce que pourrait être l'avenir, c'est-à-dire que vraiment une vision très dark. Musicalement parlant, pour moi ce n'est pas si inaperçu, j'ai pas eu de déclic qui m'a dit « Waouh, putain, la bande son est folle », donc en fait ça veut dire que la bande son est bien faite, puisque elle ne s'entend pas, elle accompagne le film, elle n'est pas en sur-dissonance, à part ça la musique, voilà, elle n'est pas si ouf, l'ambiance elle est plutôt bien réalisée, et les acteurs jouent plutôt bien, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Allez le voir, testé, c'est sur Netflix, c'est sorti il n'y a pas longtemps, attends, c'est sorti précisément quand je vais voir ça ? Moi je fais tout à l'arrache, je ne calcule pas les trucs ! Ah mais il est sorti sur Netflix, en exclusivité sur Netflix, le 23 février 2018, exclusivité totale pour Netflix pour l'instant, alors il sous-entendrait que Duncan voudrait aussi le diffuser en salle pour pouvoir avoir accès à des festivals, parce qu'il faut savoir, pour un petit aparté avant que je finisse la vidéo, que tout film qui sort sur Netflix n'est pas considéré comme un film. L'industrie du cinéma ne considère un film que s'il a le visa, un visa d'exploitation, qui est un visa fait juste pour les salles en fait, c'est-à-dire que si ton film ne passe pas dans une salle de cinéma, ce n'est pas un film, donc tu ne peux pas avoir des récompenses de films, c'est pas considéré comme un film, ça n'existe pas, c'est rien, c'est juste un plaisir de... c'est de la vidéo quoi, c'est juste de la vidéo, c'est pas du cinéma, c'est pas du grand art, c'est pas de l'art, c'est de la vidéo, et la vidéo on sait très bien que voilà, c'est pas de l'art hein, bien entendu. En tout cas voilà, donc ce film-là, il peut être intéressant déjà pour toutes ces mécaniques-là que je viens de l'expliquer, alors soit parce que tu vas le voir parce que tu as envie de voir un film du fils de David Bowie, tu vas voir un film parce que tu vas voir le film d'un mec qui prend son film pour Casablanca moderne, donc c'est... voilà. Juste pour les personnages, moi c'était pour Paul Rudd que je l'ai vu, ou alors tu vas le voir juste pour voir en fait un film Netflix, hein, parce qu'aujourd'hui Netflix fait une guerre quand même mirobolante avec l'industrie du cinéma, ça se voit avec le film qui était sorti avec Will Smith et Lord, là je sais plus quoi il s'appelait, là, je sais plus quoi il s'appelait le film, on mettra le nom. Donc si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas à vous pencher dessus. En tout cas, c'était Reedvaux pour les LCR, hein, bien entendu, et la chronique de Reed, c'était sur MUT. N'hésitez pas, si ça vous a intéressé, à commenter et qu'on parle du film, si vous aimez bien tout cet univers un peu dystopique, si vous aimez bien un peu cette science-fiction, si vous aimez bien tout ça, pour qu'on puisse en parler, si vous avez des idées aussi d'autres films un peu comme ça qui sont sortis récemment ou des trucs comme ça, ça peut être intéressant. Si vous avez aimé un petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé un petit pouce rouge, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon vous êtes maître de votre destin. Et on se dit à la prochaine fois, c'était Reedvaux, un plaisir, à plus les gars.